C'est une émission spéciale de CGTN français dans laquelle une dizaine d'invités viendront partager avec nous leur propre histoire avec la Chine. Et aujourd'hui, pour cette première édition, nous allons recevoir une invitée très spéciale. Son chemin vers le succès a marqué toute une époque de la culture télévisuelle chinoise. Et elle est un symbole des centaines de millions de téléspectateurs chinois. Et certains disent qu'elle est l'une des personnalités les plus audacieuses de la scène musicale pop chinoise. Donc, de qui s'agit-il ? Je vous laisse écouter. Applaudissements Quand je me regarde dans un miroir Mon cœur s'évade Le tiers au revoir Au loin dans l'azur Folle ni rondelle Songe-t-elle aussi A son amour La lutte en passe Ton visage s'efface Je t'en prie Je t'en prie Je t'en prie reviens Je t'en prie Je t'en prie Je t'en prie Je t'en prie Je constate que vous avez beaucoup changé par rapport à notre première rencontre. Est-ce que c'est une remarque qu'on vous fait souvent? En effet, c'était il y a 7 ans, 8 ans déjà. Je me rappelle bien. Effectivement, tout le monde dit que j'ai beaucoup changé durant ces dernières années. En tant que musicienne, j'ai affirmé mon statut de créatrice de musique électronique. Mais aussi en tant que femme d'affaires, j'ai créé avec mon associé notre propre société de management, Biggie Talent. Ce qui nous permet d'aider les jeunes à réaliser leurs rêves. Donc je cumule deux principaux rôles à l'heure actuelle. Je suis à la fois artiste et gestionnaire. Donc je suis obligée de continuer à apprendre pour progresser. car j'ai beaucoup plus de responsabilité à assumer sur mes épaules. Et la chanson que vous avez interprétée tout à l'heure s'appelle « Quand je me regarde ». Et cette chanson a été écrite par vous-même en français. Donc quel message souhaiteriez-vous faire passer avec cette chanson? C'est une chanson en langue française que j'ai créée moi-même en tant que parolier en français et chanteuse. Il est vrai que cette chanson ne correspond pas à mon style de musique principal. En fait, c'est à la demande du réalisateur Feng Xiaokan que j'ai créé cette chanson. En 2008, Feng Xiaokan était déjà... Monsieur Feng Xiaokan était déjà un très grand réalisateur. Il avait besoin d'une chanson dans son film « If You Are The One ». « Fei Chen Wu la » par le nom chinois. Donc je l'ai aidée. « La particularité de cette chanson est la combinaison entre mes deux casquettes, diplômée de français et musicienne. » C'était une œuvre bien réussie et particulière pour moi chaque fois que je me rappelle de cette histoire de création. Et je me souviens que lors de notre dernière rencontre, vous avez aussi mentionné cette histoire-là. Donc à cet instant, c'était par l'intermédiaire de la musique que vous avez communiqué avec le public, en français déjà. Donc avez-vous imaginé un jour prononcer un discours en français aussi ? Quelle a été votre réaction quand vous avez reçu l'invitation de notre équipe ? Je dois dire qu'en tant qu'une ancienne élève en français, je désire toujours pouvoir me servir de cette langue au travail. Et c'est bien ce que je fais, que ce soit par une voix de musique ou en pratiquant la langue de Molière devant le public. Je suis toujours fort enthousiaste quand je peux partager. Votre invitation m'a enchantée encore une fois. Mais en même temps, je ressens une petite crainte. Pourquoi ? Je ne parle plus le français aussi souvent qu'auparavant. Pourrais-je être à l'aise avec cette langue sur le podium de la chaîne de télévision CCTV ? D'accord, nous sommes déjà impatients d'entendre votre discours. Donc je vous laisse la scène. Merci, merci. Nous, les Chinois, disons souvent qu'au bout de 12 ans, on revient au point de départ, comme on circule le long d'un cercle. Pour moi, les 12 dernières années ont été comme un clin d'œil, mais aussi furent un grand voyage merveilleux pour moi. Ce voyage m'a permis de constater comment l'évolution extrêmement rapide de la Chine a changé sa jeune génération. Il y a 12 ans, j'étais encore une nouvelle diplômée d'université. Je n'étais aussi belle qu'aujourd'hui. Je ne parlais pas beaucoup. J'aimais bien chanter, mais je ne connaissais pas beaucoup la musique. Quand j'avais un peu de temps, j'écoutais Camille ou Lara Fabien, les disques les plus vendus à l'époque. Comment se fait-il qu'une fille ordinaire comme moi soit devenue une pop star presque en un clin d'œil et qu'elle ait même, quelques années plus tard, possédé ou bien commencé son propre business en possédant sa propre société de musique et de management. Je suis diplômée de l'université Fouta depuis 13 ans. Aussitôt quitté le campus universitaire, j'ai commencé ma vie de 9h à 5h pour travailler dans une société française. Dix mois plus tard, je me suis présentée à une compétition de chant nommée Supergirl Voice. C'était une émission de télévision similaire à la Star Academy que la plupart des Français connaissent bien. J'ai eu la chance de remporter le trophée. Dès alors, j'ai commencé ma vie ou bien ma carrière d'artiste. Les années 2004 et 2005 sont considérées comme le début des compétitions pour les jeunes. A partir de ces années-là, il y a eu de plus en plus de compétitions de ce genre qui ouvraient la porte à toute la population, notamment aux jeunes amateurs de musique. Ces compétitions étaient retransmises à la télévision. Elles étaient considérées comme des programmes assez innovants et créatifs pour attirer la jeune audience. En même temps, de plus en plus de jeunes en profitaient pour débuter la carrière dont ils rêvaient. Nous constations souvent que, grâce à une émission de télévision qui ne durait que quelques mois, un jeune ordinaire pouvait devenir une star, ce qui était inimaginable auparavant. L'un des impacts les plus importants que ce phénomène a eu sur la jeune génération est que les gens ont commencé à croire que, quel que soit l'âge, que l'on soit riche ou pauvre, quelle que soit sa situation sociale, à condition qu'on persévère, tout le monde peut réussir par cette voie. Je me souviens souvent d'un moment difficile que j'ai eu. Il y a 12 ans, quand Supergirl Voice a pris fin, ma carrière musicale s'est trouvée très rapidement en récession. Je suis devenue connue d'une façon un peu brutale, donc je n'avais ni le savoir-faire, ni assez de connaissances musicales pour réussir. Mon équipe et moi avons pris plusieurs mauvaises décisions concernant ma voix artistique. Nous avons eu beaucoup de problèmes de positionnement et de communication. Résultat, ma carrière de chanteuse n'avançait plus. C'est au bout de 5 ans de recherche et d'efforts assidus que j'ai pu finalement trouver une bonne direction de développement. J'ai alors créé ma propre musique, ainsi qu'un style artistique unique, personnel. À ce moment-là, le public a commencé à me considérer comme une individue à part. un personnage un peu bizarre, même. Pourquoi ? Probablement parce que j'étais la première artiste définie comme la mode chinoise. C'est peut-être parce que mon style musical leur semblait un peu excentrique, voire un peu capricieux et étrange, ou sans doute tout simplement parce que je parle français. Après une longue période d'efforts, nous avons enfin réussi de nouveau au cours d'une autre émission de télévision dénommée « I'm a singer » que presque tous les Chinois connaissent bien. Nous constatons que dans la Chine actuelle, les voies que les jeunes talents peuvent prendre pour réussir sont devenues beaucoup plus nombreuses qu'auparavant. Mais, étant donné que le marché est devenu plus développé, donc mature, cela nous demande d'avoir plus de qualités pour réussir. Autrefois, une très belle voie suffisait pour tout avoir, tandis qu'actuellement, nous avons besoin d'une meilleure connaissance du marché et de notre profession, sans laquelle nous risquons de voir passer à côté de nous des opportunités sans pouvoir les saisir. Prenons l'exemple des émissions de Idol Selection, qui sont très présentes en ce moment sur beaucoup de chaînes de télévision et sur quelques grandes plateformes online. Et, à mon avis, ce sont toutes des associations d'épreuves intellectuelles, émotionnelles et de tests assez durs sur les compétences professionnelles. Un moindre point de faiblesse peut nous condamner à l'échec. C'est dire que les opportunités sont devenues plus nombreuses, mais elles aussi plus difficiles à saisir. En 2014, je me suis associée avec un grand ami pour créer notre propre entreprise de management, BG Talent. Notre premier projet consistait à lancer un projet de sélection de jeunes talents. Ce projet était surnommé Boss Shang's Trainees. Shang laoban de Lian Xi Shen en chinois. Nous avons coopéré de nombreuses chaînes de télévision ainsi que quelques grandes plateformes en ligne pour promouvoir ce projet. Nous avons reçu plus de 60 000 demandes en trois mois et toutes nos boîtes aux lettres furent remplies. Finalement, nous avons sélectionné cinq jeunes garçons et nous avons très rapidement lancé le boy group Fresh Geek Boys. Fresh Geek Boys. En 2014, c'était encore très avant-garde d'utiliser un tel concept qui parle des jeunes geeks dans notre époque d'Internet. Nous en étions très fiers. Nous avons dépensé d'importantes sommes d'argent dans la production et dans les compagnies de communication. tournage en France et au Japon, visite de toutes les fashion weeks, participation aux plus grands événements de musique, etc. C'était une époque totalement folle. Nous étions tout à fait convaincus que ces jeunes gens allaient vite remporter des succès. dès demain. Mais lorsqu'est arrivé le moment où nous les avons placés sur une scène de spectacle plus grande et plus professionnelle, nous fûmes étonnés de voir ce qu'ils étaient. Ce n'étaient que des produits semi-finis. Certains d'entre eux ne savaient pas chanter, d'autres ne savaient pas danser, ou ne savaient pas parler en public. Certains même ne savaient rien faire. Nous nous étions égarés. Nous nous sommes demandés d'où viennent ces problèmes. Après une sérieuse étude de rétrospective, nous nous sommes rendus compte que les problèmes résidaient dans notre stratégie de produit et dans notre conception du management. Nous nous étions trop calqués sur le monde d'Internet qui évoluent toujours très vite. Nous avions trop cherché à réussir immédiatement. Or, comme tous les autres secteurs, celui du contenu culturel n'admet pas de produits semi-finis. Si on est trop pressé de réussir, on risque d'avoir un résultat contraire à son souhait. Alors, deux ans après la création de la société Biggie Talent, et donc un an après le lancement du boy group Fresh Geek Boys, nous avons décidé de dissoudre le groupe. Bien sûr, nous avons gardé certains d'entre eux pour les faire travailler et les promouvoir plus tard, un par un. Nous avons aussi changé notre stratégie qui consistait à promouvoir une star par an. Ainsi, nous avons eu des cas de succès. Le chanteur kazakh, Dimash, les acteurs Zeng Shenshi et Hou Minghao, ils font partie de ces cas de succès. Nous avons fixé des objectifs de développement en détail et nous avons pris le temps de les réaliser les uns après les autres. Maintenant, ils sont tous sur une très bonne voie en allant vers un avenir plus radieux. J'ai fini mes études à l'université en 2005. De 2005 à 2018, c'était des années de développement rapide dans tous les secteurs en Chine. Le showbiz chinois a connu le sien. C'était une époque où les jeunes talents pouvaient profiter de différentes opportunités pour réussir. Je suis vraiment heureuse d'en être témoin. Je suis également très fière d'en avoir été un très bon exemple. Je crois que comme la Chine se développe vers un avenir de richesse et de diversité, la valeur de la création et celle de l'imagination seront encore plus appréciées. C'était vraiment inconcevable il y a des années. L'avenir de la Chine appartiendra à la jeune génération, à tous ceux qui travaillent assidûment et bien. Voilà quelques idées que je voulais vous dire sur mes 12 dernières années de carrière professionnelle. Encore une fois, je suis vraiment très ravie de partager avec vous mon histoire chinoise. Merci. Bravo, bravo. Vous avez donné un discours excellent. Merci, merci beaucoup. parce que c'est très rare de vous entendre parler en français, surtout en français et prononcer un discours comme ça parce que je constate qu'au public, vous ne parlez pas très souvent de votre propre carrière, de votre propre expérience, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que dans ma carrière professionnelle, je n'ai pas beaucoup d'occasion pour pratiquer le français. Ah oui. OK, on va installer les fauteuils et après, on va s'asseoir pour parler un peu. Il y aura des fauteuils? Oui. Superbe. OK, allez-y. Venir. Merci. Asseyez-vous, asseyez-vous. Et vous avez été lauréate, comme vous avez mentionné tout à l'heure, de l'émission Supercourses Voice en 2006. Donc, 12 années sont déjà passées dans la culture chinoise. On considère que 12 années correspondent à un cycle, n'est-ce pas? Donc, quels changements, considérez-vous, sont les plus importants? Aux yeux du grand public, je suis devenue plus connue et puisqu'en même temps, je suis entrepreneur, donc les gens pensent que je gagne beaucoup d'argent. C'est une femme d'affaires. mais pour moi, c'est tout simple. Je survis. Comme je viens de vous le dire, il y a des années, j'étais une simple étudiante qui ne savait que bouquiner. Tandis que maintenant, j'ai trouvé une place dans un monde un peu étrange du showbiz. Et cela résulte de 12 ans de travail. Je pense que maintenant, je sais un peu mieux qui je suis. Je connais un peu mieux le monde où je vis. Je sais ce qui peut me convenir et ce qui ne me convient pas. C'est tout simple. Mais vous dites souvent que vous êtes solitaire. Pourquoi ? C'est parce que je crois que tous les créateurs sont solitaires. Si l'on veut être plus avancé que les autres, on risque d'être mis en question et incompris. Je crois aussi qu'un bon créateur a besoin de solitude pour travailler. C'est en quelque sorte la solitude qui le protège de différents impacts et influences de son entourage pour l'indépendance de sa réflexion. Mais maintenant, pourquoi avez-vous choisi la musique électro ? La musique électronique, à mon avis, la musique électronique est l'un des styles ou même la musique du futur. En tant qu'une sorte de moyen technique musical, la musique électronique couvre presque tous les styles et genres de musique que nous pouvons écouter aujourd'hui avec une réserve de sons mille fois plus élargie que toutes les autres musiques créées par tous les autres instruments de musique classique. Mais pour vous, quelle est la plus grande différence entre la musique chinoise et la musique occidentale ? Pour moi, en ce qui concerne la pop-musique chinoise, il s'agit plutôt des paroles et de la mélodie du chant. Tandis que pour l'audience occidentale, il s'agit plutôt de s'exprimer à travers le son et l'organisation des couleurs du son. Les occidentaux, ils voient la musique chinoise plutôt comme une expression symbolique de la culture orientale, plus ou moins exotique. Et à mon avis, c'est une perception un peu superficielle. Car au fond, la plupart d'entre eux possèdent assez peu de connaissances sur notre culture, me semble-t-il. J'ai essayé quelquefois d'associer des éléments traditionnels avec la pop-musique moderne, mais j'ai toujours l'impression que ces éléments chinois-là doivent prendre une nouvelle forme de codage pour pouvoir être communiqués de façon efficace vis-à-vis des audiences étrangères. Malheureusement, cela leur est très difficile à comprendre dans l'état actuel. Donc c'est un sujet qui reste à étudier. Donc vous aimez bien mélanger les différents genres, les différentes sortes de musiques, n'est-ce pas? Moi, je vais continuer à faire des recherches. Je vais continuer à essayer, tout simplement. Et je pense qu'il y a une autre raison, c'est que vous apprenez le français. Donc c'est ça, c'est un autre élément qui a influencé votre style de musique. Je crois que toute langue est la cristallisation de sa culture. par exemple, la langue française, la finesse et la précision de cette langue, entre autres, m'ont beaucoup influencée sur ma façon de raisonner. Cette langue de l'hexagone m'a ouvert une grande fenêtre sur un autre monde en m'apportant un autre angle de vue. Et en chinois, on dit souvent qu'un héros n'est que le produit de son époque. Et certains disent que vous avez de la chance et que vous êtes devenue une star grâce à cette époque. Quel est votre avis? Je crois que tous les succès d'une personne résultent du progrès social. Ces dernières années, l'épanouissement de la culture des divertissements a permis à une génération d'artistes d'accéder au succès, dont moi. Les jeunes que nous sommes, nous devons profiter tous du développement rapide de l'économie chinoise. D'accord. Et je pense que parmi nos spectateurs sur place, il y a beaucoup de francophones. Ils ont beaucoup de questions à vous poser. Donc, on va entendre leurs questions. Allez-y. La fille. J'ai entendu dire que vous aviez collaboré avec des musiciens belges dans le passé. Et pouvez-vous nous raconter cette expérience? Merci. Merci. Merci pour votre question. J'ai coopéré avec, j'ai travaillé avec un musicien belge, Jean-François Maljean. C'est un grand ami à moi. J'apprécie beaucoup ses recherches sur la culture de l'ethnie des tongs et sur l'opéra Kuen Chu. C'est pour moi toujours un grand plaisir de travailler avec lui, notamment parce que nous communiquons en français. Donc, grâce à lui, je fais des progrès en français chaque fois nous finissons ensemble un projet. ça se voit. Il y a d'autres questions? Bonjour. Bonjour. Je suis votre fanat depuis plus de 10 ans et on sait que votre chemin vers le succès a connu des hauts et des bas. Alors, quels sont vos conseils pour les chanteurs de la jeune génération ou bien pour les jeunes qui rêvent plus tard d'une carrière dans la musique ou dans la mode? Merci. Je dois dire qu'on a besoin du talent pour commencer mais enfin, c'est le travail consciencieux qui nous amène au succès. Donc, cela, c'est l'essentiel à notre époque. la dernière question, la dernière chance. Il y en a quelqu'un? Allez-y. Bonjour, Jean-Benzier. Bonjour. J'aimerais bien savoir que c'est quoi votre prochaine étape sur ton carrière professionnelle? Ok. D'abord, je compte publier le reste de mon nouvel album le plus tôt possible. on a déjà publié quatre titres. Il nous reste encore six titres à publier. Et après, j'aimerais offrir un concert vers à la fin de l'année si possible. D'accord. Ok. Merci. Merci les spectateurs de vos questions. et encore une fois, applaudissements pour Shang-Wen-Tie, n'est-ce pas, pour votre discours excellent. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et je vous remercie aussi au public qui sont devant votre écran connecté. Merci beaucoup. à la prochaine émission. Applaudissements Merci. 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 Merci.